L'association Carrefour de Sagesse est une association qui a pour but essentiellement de promouvoir, de contribuer à un avenir durable grâce à la promotion des richesses et des traditions sociales et culturelles, par leur transmission également. Elle a pour but effectif de promouvoir l'employabilité des jeunes, surtout issues des régions défavorisées. Pour cela, notre première manifestation se tiendra le 23 mai à l'Hôtel Résidence. C'est une journée assez chargée puisqu'elle commence à 9h du matin. Il y aura deux tables rondes. Une première table ronde qui aura pour objet de la Tunisie, pays d'excellence pour les industries et les services. On parlera du tourisme, des industries mécaniques et des résidences seniors. La deuxième table ronde, c'est promouvoir le tourisme en parlant, en essayant de souligner les niches pour le tourisme, les opportunités d'innovation. Il y aura comme sujet le tourisme de santé, le tourisme thermalisme et le tourisme du bien-être. Nous avons invité une quinzaine d'étrangers, essentiellement de France mais également d'Italie et une également de Slovaquie mais qui est résistante en France, pour discuter de toutes ces possibilités d'innovation et d'investissement dans notre pays. Comme je l'ai dit, le but, c'est l'employabilité des jeunes. Par la suite, après ces tables rondes, à partir de 19h, nous aurons une soirée animée par Fawzi Shkili, mais surtout deux concours. Le premier concours, c'est un concours national d'écoles de cinéma. Nous avons sollicité toutes les écoles installées en Tunisie pour que les jeunes puissent parler autour du thème, raconter une sagesse qui a transformé votre vie. Donc, ce concours sera primé. Enfin, il y aura trois lauréats. Par la suite, on a contacté également les écoles de stylisme, deux écoles, Esmode Sousse et Esmode Tunisie, pour un concours d'habits traditionnels revisité, c'est-à-dire des habits de ville, pour que les étrangers puissent pouvoir exporter ce genre de produit. Parce qu'en général, on a tendance à faire photo blues, etc. Donc, on voulait des habits de ville et pousser à la créativité et à l'innovation pour ces jeunes-là. Ce concours sera également primé. Les trois premiers auront des prix. Voilà. Et donc, cette association, je le répète encore, c'est pour promouvoir l'emploi et la création d'emplois par des jeunes. Et donc, à la fin de cette manifestation, on listera les projets qui seront aidés par cette association. Nous aurons un certain nombre de jeunes qu'on aidera pour leur formation et pour la mise en place de leurs projets. Voilà. Bon, concrètement, c'est qu'il y a des... On a... Bon, c'est un petit peu une affaire familiale, on va dire. Mais bon, mon fils, il est chef du projet NetKite, qui est un projet financé par l'Union Européenne. Et pour la sélection d'un certain nombre de projets. Et les jeunes sélectionnés gagnent deux mois de formation en Europe. Et une aide à la création de leurs projets. Or, pour cela, il faut un autofinancement. Une partie du... Sera autofinancée. Donc, l'association va aider à cet autofinancement. Et donc, comme je l'ai dit, M. Fadel Kiga, il s'occupe de NetKite. Mais également, il est dans Sust et dans Startup Weekend. Donc, nous avons listé presque une centaine de jeunes porteurs de projets. Dans quels domaines ? Dans tous les domaines. C'est-à-dire, ça va des projets innovants à des projets tout simples. Mais qui sont créateurs d'emplois. Je ne sais pas, pour ne lister que... Enfin, pour en citer quelques-uns. Par exemple, il y a des jeunes qui veulent faire de l'élevage de chèvres. De l'élevage de chèvres pour faire, entre autres, du fromage de chèvre. Qui n'est pas très présent dans notre pays. Voilà. Donc, ils ont besoin et de financement et de formation. Et l'association Carrefour des Sagesses va les aider dans ce projet. Il y a également des projets innovants, comme le recyclage des déchets électroniques. Il y a également un jeune qui veut créer une plateforme web pour la commercialisation des produits, entre autres, artisanaux. C'est-à-dire que tous les artisans de Tunisie peuvent se placer sur cette plateforme et donc écouler leurs marchandises, aussi bien en Tunisie et surtout à l'étranger. Voilà. C'est ce genre de projet que l'association va encadrer et aider jusqu'à l'aboutissement, j'espère, fructueux de leur projet. C'est une aide dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est financement, mais également une aide à la formation. C'est également un coaching. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais qui ne savent pas faire aboutir cette idée. Et donc, il y a un coaching pour leur permettre de faire un business plan. Par exemple, l'association Startup Weekend, c'est pendant, par exemple, 72 heures, il y a des jeunes qui viennent avec une idée. Et au bout de 72 heures, ils ont un business plan autour de cette idée, avec un business plan détaillé. Et donc, ce projet peut être concrétisé. L'association, donc, cherche ce genre d'idées et les aide à les concrétiser. Et pour ce faire, est-ce qu'il y a une équipe permanente au sein de l'association qui est composée de plusieurs profils ou bien on fait appel à des experts ? Non, on fait appel à des experts pour chaque cas. Mais il y a également une plateforme. On a des amis qui sont, par exemple, ceux qui vont, les intervenants. Il y en a un, par exemple, qui aide à l'employabilité des jeunes dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'on a des relations et des gens qui sont là, qui seront là pour aider à la création de ces emplois. Voilà, et pour l'instant, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas soutenu par... Mais... C'est-à-dire, c'est faisable. C'est-à-dire, on a des... On peut faire appel, comme je vous ai dit, on peut faire appel au cas par cas pour aider ces jeunes-là. Mais là, aujourd'hui, officiellement, nous n'avons pas de soutien réel de n'importe quel organisme. Mais les réseaux sont là, on va dire. C'est ça, les réseaux, on connaît le... On connaît la marche à suivre et on connaît les adresses. Rendez-vous le 23 mai. Donc, de 9h, les tables rondes commencent à 9h, finissent à 13h. Et le soir, c'est à partir de 19h jusqu'à minuit, je pense. Alors, les... C'est payant, bien sûr. Voilà. Pour les tables rondes... Assister juste aux tables rondes, c'est gratuit. Mais il faut quand même s'inscrire parce que les places sont limitées. Il y a un déjeuner pour ceux qui veulent déjeuner. Donc, c'est payant, c'est 70 dinars. Et la soirée, qui aidera, elle, à l'association... Enfin, aidera l'association un petit peu à mettre en place ses objectifs. Le dîner sera de 150 dinars. C'est pour le pays, c'est pas pour l'association. Voilà. Merci. Merci.